L'exercice, comme nous avions commencé la semaine dernière, où nous faisons un focus sur les chiffres. Ici, je rappelle, ce n'est pas une émission de campagne, donc nous ne prendrons pas des questions d'actualité ni des questions liées au processus électoral. Ce soir, avec mon collègue de finances, nous parlerons plutôt de l'évolution des chiffres clés du gouvernement de cette législature depuis la période de 2019 jusqu'à aujourd'hui 2023, et un peu 2024, parce que nous avons préparé les budgets 2024. Parce qu'on parle de budget, il faut savoir que les budgets ont été triplés. Nous sommes partis d'un budget de 5,7 milliards, je pense, si ma mémoire est bonne, pour arriver aujourd'hui à un budget de plus de 16 milliards. C'est inédit. Je ne pense pas que dans cette période, aucun pays ne l'a fait dans le monde. Mais les chiffres, c'est aussi les efforts qui ont été consentis, parce que plusieurs fois, on nous a dit que les fonds générés ont servi à quoi ? On va vous donner des indications. Par exemple, il y a eu 300 000 nouveaux mécanisés, et pour la première fois depuis une bonne dizaine d'années, il y a eu 10 000 mises à la retraite. Et tant d'autres chiffres, nous aurons évidemment l'occasion de revenir, parce que c'est les spécialistes du gouvernement sur le sujet, de revenir un peu sur la problématique à un moment du taux de change pour expliquer l'incidence de tout ce qui se passe dans le monde entier sur l'économie en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonsoir. Ce soir, ce n'est pas le briefing classique, mais ce soir, nous avons voulu créer ces cadres pour ce besoin, pour couvrir ce mois de campagne. Nous venons revenir sur les principaux chiffres que nous avons faits sous la présidence, justement, du président Tshisekedi. La première session a été faite avec le directeur général de la régie des eaux, qui nous a démontré par A plus B qu'en 5 ans, on a pu donner de l'eau à près de 11 millions de Congolais. Beaucoup n'étaient pas au courant. Et ce soir, nous voulons revenir sur les chiffres pour que vous puissiez nous dire de 2019 à 2023 comment notre économie s'est comportée et pour que les questions qui viendront, qui seront des questions spécifiques sur les thématiques que vous allez aborder ce soir, puissent contribuer à éclairer la lanterne de compatriotes qui nous suivent. Nous avons un écran derrière et donc les chiffres dont vous parlerez seront illustrés à la fois sur l'écran derrière au studio et sur les écrans à la télévision pour nous permettre de suivre le flot de votre présentation. Monsieur le ministre des Finances, vous avez la parole. Merci beaucoup Patrick. Bonsoir à tout le monde. Patrick m'a invité à venir échanger avec vous sur les chiffres clés du bilan économique du gouvernement pour la période 2019-2023. Et donc je vais essayer de présenter ici de manière un petit peu schématique les principales évolutions macroéconomiques et leur impact dans certains secteurs ciblés. Nous avons connu cinq années assez particulières parce que ce cinq ans, nous avons connu deux années, presque deux années et demie de cohabitation et dont une année frappée par la crise, la pandémie Covid. Et pour le reste de la période, nous avons connu environ deux années et demie d'activités intenses, de réformes du gouvernement avec des chiffres en nette progression. Mais ces deux années et demie ont également été marquées par une nouvelle crise. Cette fois-ci, c'est la crise liée à la guerre en Ukraine. Il n'empêche que durant toute cette période, le mot qu'il faut retenir, c'est la résilience. Notre économie a été résiliente. Elle est partie d'un taux de croissance de 5,8 % en 2018 à 4,4 % en 2019. Pendant la crise Covid en 2020, la croissance est demeurée positive. Il n'y a pas eu plus de trois pays en Afrique qui ont connu un taux de croissance positif en 2020. La RDC fait partie de ces trois pays avec 1,7 % de croissance. Et à partir de 2021, la croissance est repartie de plus belle parce que nous avons connu successivement 6,2, 8,9 et 6,2. Et aujourd'hui, on projette 6,2 de croissance pour 2023. Nous avons donc été, en général, bien au-dessus de la moyenne du continent et même de la moyenne au niveau mondial. Cela a été rendu possible par deux éléments essentiels. Le premier, c'est le développement du secteur minier, où il y a eu une combinaison, un accroissement de la production du cuivre et d'un accroissement, d'une augmentation du prix de certains produits que nous exportons. Cette combinaison d'éléments pour le secteur minier a été le principal facteur qui a tiré la croissance vers le haut. Mais il y a également eu un développement du secteur non extractif, quoique beaucoup plus faible en termes d'importance, mais il y a eu également un début de développement du secteur non extractif qui explique cette performance pour la République démocratique du Congo. Nous avons eu une très bonne croissance, mais nous avons connu néanmoins une évolution de l'inflation un petit peu erratique. Entre 2018 et 2021, l'inflation s'est bien comportée. En 2018, on était à 7,23%. En 2021, on finissait l'année à 5%, avec une inflation, un pic à 15% en 2020, 2020 étant une année marquée par la crise Covid, avec tout ce que cela a entraîné comme difficulté au niveau, impact au niveau des finances publiques et au niveau du déficit des finances publiques. L'inflation, donc, s'est bien comportée jusqu'en 2021, même un peu 2022, mais fort malheureusement, la crise en Ukraine a eu un impact direct sur notre économie, parce qu'en 2022, la vulnérabilité de l'économie congolaise est apparue de la manière la plus forte, puisque nous importons quasiment la totalité des principaux produits de consommation, de grande consommation, que sont le riz, les huiles, le lait, etc. Et donc, nous avons importé cette inflation et nous avons connu 13% d'inflation en 2022. Et cela s'est poursuivi en 2023, parce qu'en 2022, cela a été relativement limité par le fait que les recettes d'exportation nous ont permis de faire face à la facture des importations. Mais en 2023, nous avons connu un petit recul de nos recettes d'exportation liées à la baisse des prix du cobalt. Et donc, cela s'est répercuté par un comportement plus fait, disons, un comportement en baisse de la monnaie locale, de la monnaie du franc congolais. Et cela s'est répercuté automatiquement sur les prix intérieurs, puisque l'économie est extrêmement extravertie et très ouverte. Et donc, au moment où nous parlons, en 2023, en rythme annuel, l'inflation projetée est de l'ordre de 22,6%, qui est un niveau important. En 2022, nous étions juste en dessous de la moyenne africaine. Mais en 2023, nous pourrions être au-dessus de la moyenne africaine. Et donc, c'est un défi que nous avons pour cette année. S'agissant, donc, toujours en matière d'inflation, si on doit faire une comparaison avec les cinq années qui ont précédé ce mandat, eh bien, durant le mandat précédent, en 2017, on a connu un pic important d'inflation à 54% pour la période 2012-2018, alors qu'ici, on est le pic d'inflation, on l'a connu cette année, en 2023, et il est de l'ordre de 22%. S'agissant du taux de change, qui est le principal vecteur qui explique l'évolution de l'inflation, ce n'est pas le seul, mais c'est le principal, eh bien, le taux de change s'est plutôt bien comporté avec un taux de dépréciation relativement faible, sauf en 2020, année marquée par la crise COVID, 1,6% de dépréciation en 2019, 10% en 2020, 9% en 2021, 1,1% en 2022, et malheureusement, en 2023, on est à 12,5% de dépréciation du taux de change avec un impact direct sur l'inflation, comme je viens de l'expliquer. Donc, nous sommes une économie qui reste encore trop ouverte, trop extravertie et trop dépendante des importations, et donc, notre sensibilité à la variation du taux de change est excessive. Nous allons, si vous le souhaitez, parler des pistes de solutions à court, moyen et long terme pour inverser cette situation, mais je vais d'abord continuer à vous présenter des grands chiffres. S'agissant des réserves de change, elles ont connu un record historique, comme vous le savez, un record historique depuis l'accession à l'indépendance d'ailleurs. Nous sommes, au moment où le nouveau régime a commencé en 2019, les réserves de change étaient évaluées à à peu près 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 4,7 milliards. Cela est une combinaison des résultats économiques, des exportations, mais aussi le programme avec le FMI, la reprise de la coopération avec les bailleurs. La combinaison de ces éléments nous a permis d'amener le niveau des réserves au niveau actuel, qui est un niveau important, mais encore faible si on doit le comparer au nombre de mois d'importation, parce qu'en même temps que les réserves augmentent, en même temps l'économie augmente, et donc, si on doit le comparer en mois d'importation, le progrès est réel, mais il n'est pas aussi important qu'on pourrait l'imaginer. Et donc, notre défi actuel, c'est de maintenir un niveau de réserve important, mais en même temps, c'est de maîtriser l'évolution du taux de change dans une économie qui est extrêmement extravertie. S'agissant du budget de l'État, là également, nous avons connu un progrès historique, puisque ce budget était de 5,7 milliards en 2019, et il y a aujourd'hui, le budget voté en 2023 et en 2024, est de l'ordre de 16 milliards de dollars. Le budget exécuté est passé successivement à 8 milliards en 2021, 11 milliards en 2022, et 12,1 milliards probablement en 2023. On attend la fin de l'année pour voir les derniers chiffres. Tout ça indique quand même qu'il y a eu un progrès considérable, aussi bien sur les recettes propres, les recettes mobilisées à l'intérieur du pays, que sur les recettes mobilisées auprès de nos partenaires, parce que le budget de l'État comprend ces deux catégories de recettes. Voilà donc, en gros, quelques évolutions sur les chiffres macroéconomiques. Qu'est-ce qu'il faut retenir également ? C'est la pression fiscale, c'est-à-dire l'effort qu'on a fait pour lever l'impôt, parce que, comme vous le savez, pour agir, le pouvoir public a besoin de ressources, et ces ressources viennent de l'impôt mobilisé. Eh bien, on était à peine à 9% du PIB en 2018, 8,2% du PIB en 2019, et nous sommes remontés à environ 15% en 2022. Et en 2023 et 2024, ça va baisser un petit peu pour la simple raison que le PIB lui-même s'est accru. Il a pris 9% en 2022, et il va prendre 6% en 2023. Et donc, à un niveau constant de recettes, le ratio de pression fiscale va baisser, parce que le PIB lui-même devient un peu plus important. Voilà les progrès réalisés, ce sont des projets importants, ce sont des projets majeurs, des progrès majeurs, des progrès même historiques. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est à quoi ont servi toutes ces ressources ? Ces ressources ont servi, sans aller dans les détails, ces ressources ont servi à accroître d'abord les budgets d'investissement. Ces budgets d'investissement, aujourd'hui, ils représentent jusqu'à 15% du budget, alors qu'avant 2019, ces budgets d'investissement représentaient moins d'un pour cent des dépenses publiques. Aujourd'hui, on est entre 10 et 15%. Ça veut dire que l'effort fait pour préparer l'avenir à travers des investissements publics a été multiplié par 15. C'est un progrès considérable. De la même manière, nous avons affecté des recettes, des montants importants aux rémunérations. Les rémunérations, l'enveloppe brute des rémunérations a été multipliée par 4 en 5 ans. C'est-à-dire, les transferts qui sont faits pour payer les salaires et les autres avantages du personnel public, des agents publics, le montant global a été multiplié par 4, alors que le nombre d'agents publics n'a pas été multiplié par 4. Alors que l'inflation n'a pas été multipliée par 4 non plus. En d'autres termes, ça veut dire que le gain en termes de pouvoir d'achat pour tous les agents publics est réel, il est effectif. Et pour aller un peu plus en détail, il faut retenir que nous avons assaini les fichiers de la paie d'environ 500 000 agents qui étaient fictifs ou plus ou moins fictifs. Nous avons intégré dans les fichiers de la paie c'est-à-dire la mécanisation d'environ 300 000 personnes, je parle sur la période de 5 ans, c'est des gens qui étaient des agents publics, qui travaillaient, qui parfois même percevaient des primes, mais qui n'étaient pas reconnus, mécanisés officiellement. Eh bien, 300 000 ont été intégrés, ils ont retrouvé leurs droits, ils ont été régularisés, environ 150 000 dans le régime général, et jusqu'à 300 000 lorsqu'on intègre l'EPST notamment, c'est-à-dire le secteur de l'éducation. Nous avons également, pendant la même période de 5 ans, et pour la première fois depuis plusieurs décennies, nous avons mis à la retraite plus de 10 000 agents. L'ambition était de mettre à la retraite environ 30 000 agents, mais nous nous sommes finalement limités à 10 000 dans un premier temps, parce qu'il y a eu des nouvelles contraintes qui se sont imposées à nous, mais l'objectif est de poursuivre. Cela fait plusieurs décennies, je dis bien plusieurs décennies, qu'on n'a plus mis les agents à la retraite. On a dans ce pays, on avait dans ce pays, des agents publics qui avaient 100 ans d'âge, parfois même plus que ça, et qui continuaient de travailler plus ou moins, ou qui se faisaient représenter par leurs enfants comme agents publics. Il y a des situations incroyables qu'on a connues dans ce pays, parce que les gens avaient peur de céder leur place, parce que le synonyme, c'était d'entrer dans la grande précarité, d'entrer dans la misère, et même de se rapprocher de la mort. Aujourd'hui, nous avons commencé à envoyer des agents publics à la retraite, mais pas seulement les envoyer à la retraite, les envoyer avec un paquet de retraites significatif. Un paquet de retraites qui permet d'envisager une activité, une activité pour les accompagner dans le troisième âge, qui permet de leur donner un toit pour certains, qui permet d'achever un chantier, et qui permet d'avoir une petite perspective. Ça, c'est le paquet de départ. En plus de ce paquet de départ, nous avons intégré énormément d'agents publics dans la caisse de retraite de la fonction publique, qui s'appelle la CENSA. La caisse de retraite de la fonction publique, qui a été lancée, inaugurée par le chef de l'État, est aujourd'hui en pleine croissance, parce qu'en quelques années, on a intégré près d'un million d'agents publics. Ils étaient à moins de 100 000 au départ. Aujourd'hui, on a intégré près d'un million. On a intégré, en plus du régime général, on a intégré les magistrats et les enseignants. Et il reste maintenant les militaires et les policiers qui viendront par la suite. Peut-être questionnairement, il faut dire l'importance justement d'être affilié à cette caisse. Justement. Avec cette caisse de retraite, aujourd'hui, chaque agent public cotise. Et la cotisation est composée de deux éléments. Une partie qui vient de son salaire, qu'il paye lui-même, et une autre partie qui vient de l'employeur. L'État cotise à concurrence d'environ 4, 4,5% sur le salaire, cotise pour chaque agent public, de manière à lui préparer une retraite. Et cette cotisation fait que les montants reçus par chaque retraité ont été multipliés par 20, par 30, parfois même par 50. Et alors, même si les montants en absolu restent relativement faibles, parce que les salaires eux-mêmes sont parfois relativement faibles, mais le bon qui a été fait est considérable. Et aujourd'hui, notamment dans l'arrière-pays, il y a des gens qui peuvent programmer quelque chose, planifier quelque chose, se prendre en charge, payer, manger, vivre, avec ce qu'ils perçoivent comme retraite, alors qu'avant cela, ils recevraient parfois l'équivalent de 1 ou 2 dollars de retraite. Voilà quelques éléments significatifs qui ont été faits. Et en plus de s'assurer un montant de retraite plus important, les agents publics qui cotisent dans la caisse de retraite ont indirectement contribué à l'édification du système financier, puisque leur cotisation à la retraite constitue des flux d'argent qui peuvent être investis dans des programmes immobiliers, dans des programmes d'investissement divers. Et donc, c'est une façon de construire l'économie, de la rendre plus solide. Voilà quelques éléments importants de changement qui sont intervenus durant cette période. Je ne vais pas aller davantage dans les détails. J'aurais pu vous parler de l'évolution de ce qui est donné en rémunération aux enseignants, par exemple. Mais ça, je crois que plusieurs occasions ont été données pour faire connaître ces chiffres. La dernière, c'est le discours du chef de l'État sur l'État de la nation. Des progrès considérables ont été opérés. Des progrès qui touchent la vie des Congolais, qui touchent la vie de chacun d'entre nous. Mais il est vrai que les défis restent importants. Les défis restent importants parce que l'État ne peut pas résoudre tous les problèmes de l'emploi, même s'il reste aujourd'hui le principal employeur formel. Et donc, l'État doit, dans son action, rendre possible l'investissement privé parce que c'est à travers l'investissement privé que la question de l'emploi va être résolue. Donc, voilà, de manière schématique, quelques éléments sur les chiffres. Et pour le reste, je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Monsieur le ministre, vous aurez l'occasion de revenir. Et d'ailleurs, je dois dire que le ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique pourra venir pour parler de manière détaillée des chiffres, notamment de ceux qui ont été réalisés au niveau de la fonction publique en termes de contrôle des effectifs, etc. Mais ce serait quand même bien, monsieur le ministre, de donner une indication sur le portefeuille projet, par exemple, de la Banque mondiale parce qu'il me semble qu'il y a eu de gros progrès au regard de la stratégie qui a été mise en place. Nous sommes à la porte pratiquement, c'est pratiquement acquis, vous nous confirmerez, de la cinquième revue, ce qui est inédit dans l'histoire récente de la RDC. Peut-être quelques petits commentaires sur ces points avant de prendre les questions des journalistes. Oui, absolument. Ces chiffres très importants doivent être connus. Nous avons, en cinq ans, en moins de cinq ans même, nous avons réussi, grâce à l'action menée par le gouvernement, grâce à l'action diplomatique portée par le chef de l'État, nous avons réussi à améliorer la perception du pays, à améliorer le profil du pays et à accroître sa capacité à mobiliser des ressources. Pour vous donner une idée, le total, l'encours des projets financés par les bailleurs de fonds était inférieur à 3 milliards de dollars au moment où nous sommes arrivés aux affaires en 2019. Aujourd'hui, il est supérieur à 10 milliards de dollars. Rien que la Banque mondiale, premier bailleur du pays, a multiplié son encours de projet par 3. Et quand on ajoute les 3 ou 4 principaux bailleurs, cela nous amène à plus de 10 milliards de dollars mobilisés. Ces 10 milliards de dollars qui sont aujourd'hui déjà mobilisés dans des projets en cours de mise en œuvre, c'est des montants qui peuvent nous permettre de commencer à transformer notre pays. grâce à cet argent, le capital humain a été mieux pris en charge. Cet argent a notamment contribué au succès de la gratuité de l'éducation. Cet argent nous permet également de développer des programmes par rapport à la protection de nos forêts et par rapport au développement des populations qui vivent dans ces forêts, autour de ces forêts et grâce à ces forêts. Ces programmes nous permettent de mettre en œuvre des programmes qui touchent à l'agriculture, au développement de l'agriculture, mais aussi et par-dessus tout, ces programmes nous permettent de réduire notre fracture en termes d'investissement, d'infrastructures essentielles. C'est grâce à ces programmes que nous avons pu développer la production d'eau et vous avez deux projets emblématiques que sont ozone et que sont l'Embaimbu. Ces deux projets pour l'eau, Kinshasa, lorsqu'ils arriveront à leur troisième phase, auront réglé définitivement, du moins durablement, la question de l'offre de l'eau pour la ville de Kinshasa. On en a eu la démonstration. Je crois que ça a été dit dernièrement. Plus de 11 millions de Congolais durant ces cinq dernières années ont eu accès à l'eau alors qu'ils n'avaient pas accès parce qu'il y a d'autres projets d'adduction en eau à travers l'ensemble du territoire et donc il y a des progrès significatifs qui ont été faits. Ces programmes et projets financés par les bailleurs nous permettent de lancer des grands projets routiers. En plus de l'effort que nous avons fait sur nos ressources propres, grâce au financement de nos partenaires, nous sommes en train de connecter l'ouest à l'est du pays. Aujourd'hui, nous pouvons circuler en voiture et pas seulement en 4x4 mais même en voiture basse jusqu'à Chikapa en une journée de Kinshasa à Chikapa. De Chikapa à Kananga, un projet est en cours. Un projet est en cours financé notamment par l'Union Européenne qui va nous permettre d'arriver à Kananga. De Kananga à Mbujimaï, un autre projet est sur le point d'être lancé, le financement est déjà en place, les opérations sont sur le point de démarrer et il va nous permettre de relier Kananga à Mbujimaï, projet financé par la Banque africaine de développement. Un autre projet en cours également, déjà finalisé, déjà financé, pour lequel les appels d'offres ont été achevés il y a quelques jours, va permettre de démarrer les travaux de la route Mbujimaï-Bukavu en trois phases, un milliard et demi, financement Banque mondiale. Ce ne sont pas des choses qui vont commencer dans un an, ce sont des choses qui vont commencer dans quelques jours. Ainsi, on pourra connecter Mwanda, Kinshasa à Bukavu. Un autre projet déjà également finalisé, déjà également sur le point de démarrer, financement Banque africaine de développement, va connecter Bukavu à Goma. Ce sont des projets qui ont pris du temps pour être mis en place parce que ce sont des procédures lourdes, mais ce sont des projets solides avec des bailleurs solides qui vont certainement se réaliser dans les meilleures conditions. Un autre projet tout aussi important va relier Kisangani à Beni. Le lancement du projet de la construction par une entreprise chinoise sur un financement de Exim Bankshana, environ également 1,5 milliard. Le lancement des travaux doit se faire dans les jours qui viennent, à moins qu'on décide de le reporter à janvier, mais il est prêt pour être fait parce que le gouvernement congolais vient de payer sa cote-part pour le lancement des travaux parce qu'il y a une cote-part que nous payons au démarrage et le reste est financé par la banque chinoise d'import-export. Eh bien, ce projet va nous permettre de relier par une route asphaltée Kisangani à Beni. Voilà quelques exemples de projets réels, effectifs, en cours, qui vont transformer notre pays, qui vont nous permettre de connecter l'Est à l'Ouest. Il s'agit là d'un changement majeur. Ça fait plus de 50 ans qu'on n'a jamais pu relier l'Est à l'Ouest du pays avec comme conséquence d'aggraver la pauvreté au centre du pays et de priver l'Est et l'Ouest d'un débouché important parce que rien que le marché congolais est en lui-même une zone de libre-échange qu'il faut libérer. Et donc, voilà l'action qui a été menée, voilà où sont allés ces montants dont on parle régulièrement, voilà comment le changement est en train d'arriver pour transformer notre pays, transformer notre économie et donner une perspective meilleure. Cela veut dire que si tout se passe bien, dans trois ans à partir d'aujourd'hui, nous pourrons prendre nos véhicules et quitter Kinshasa, aller à Bukavu, quitter Kinshasa, aller à Kisangani et nous pourrons également quitter Kinshasa, aller à Koloizi parce que ce que je n'ai pas dit c'est que nous sommes au moment où nous parlons en train de discuter toujours avec la Banque mondiale pour un autre projet qui consiste à relier Moujimaï à Koloizi. Voilà, chers compatriotes, quelques éléments chiffrés sur les grandes questions économiques, les chiffres financiers qui concernent notre vécu en tant que pays et qui donnent une indication de la transformation que nous voulons pour notre économie et pour nos concitoyens. M. le ministre, merci beaucoup pour cette présentation qui est justement illustrative du changement de narratif dont on parle, changement dans la gouvernance, changement de la perception du pays à l'extérieur et changement surtout dans les traitements des questions sociales liées notamment aux investissements et aux salaires des différents compatriotes. nous aurons d'autres occasions pour revenir dans le détail. On va commencer cette série de questions. Je rappelle que nous sommes dans un exercice j'allais dire pédagogique où nous voulons strictement rester dans le cadre de la présentation qui a été faite donc on va s'épargner des questions d'actualité il y aura le cadre qu'il faut. On va commencer cette série par Mme Rachel Kittita. Merci beaucoup M. le porte-parole M. le ministre pour la parole. M. le ministre des Finances vous parlez beaucoup des progrès. Progrès réalisés progrès réalisés mais jusqu'à aujourd'hui toujours pas de maîtrise de taux de change du dollar sur le marché le dollar aujourd'hui se négocie à 2700 les paniers de la ménagère au marché le flambé des prix de première nécessité ne font que prendre les prix ne font que prendre de l'ascenseur quelle est la formule magique pour qu'on stabilise le taux de change et que les prix des biens sur le marché des produits ne prennent pas de l'ascenseur comme ça se passe aujourd'hui puisque vous ne cessez d'éventer des progrès réalisés mais sur le plan concret du social des Congolais on a l'impression que de ce côté-là on ne voit que du feu. Je réponds ou bien je crois ? Allez-y. Bien, merci beaucoup c'est une question importante il est vrai que la question du taux de change ça touche immédiatement le vécu des gens comme je l'ai dit alors je vous ai expliqué même si ce n'est certainement pas satisfaisant ou suffisant comme réponse je vous ai expliqué la tendance de fond j'ai comparé le précédent au mandat actuel j'ai comparé les défis que nous avons aujourd'hui avec la crise Covid avec la crise en Ukraine par rapport à la situation antérieure et bien il y a des contextes qui peuvent expliquer des dépréciations comme celles qu'on a maintenant que parfois qui sont difficiles à maîtriser mais ce qu'il faut retenir c'est que tout est fait pour contenir cette dépréciation regardez par exemple des mesures ont été prises on a relevé le taux d'intérêt le taux directeur de la banque centrale à 25% on a la banque centrale a relevé le taux directeur de la banque centrale des décisions ont été prises sur la manipulation des espèces et la monnaie fiduciaire la monnaie scripturale justement pour mieux contrôler les liquidités le travail continue les réunions se font chaque jour chaque jour qui passe pour avec les banques cerner tous les éléments qui peuvent conduire à cette dépréciation du taux de change parmi ces éléments il y a des éléments extérieurs lorsque le taux d'intérêt augmente parce que pendant la crise Covid on a injecté beaucoup de liquidités notamment en dollars à travers le monde maintenant pour inverser le phénomène les taux d'intérêt ont été augmentés dans tous les pays riches ça crée une plus forte demande pour le dollar à l'extérieur et les pays du sud et notamment les pays les pays comme les nôtres subissent cela et bien je peux vous assurer que que ce soit l'inflation ou le taux de change je peux vous donner pays par pays beaucoup de pays ont été autant affectés et parfois plus affectés que nous sur le continent ce n'est pas une raison pour croiser les bras ou pour être satisfaits nous devons nous protéger davantage mais il y a un aspect international et tout beaucoup de pays comme je disais beaucoup de pays du sud sont très affectés par le renchérissement du dollar américain dans cette période maintenant les facteurs intérieurs parmi les facteurs intérieurs il y a notamment le fait que nous sommes trop extravertis si nous produisions en dollars en franc congolais si nous réfléchissions en franc congolais nous n'aurions pas subi l'impact de la variation du taux d'échange parce que croyez-moi le taux d'échange varie dans tous les pays même les pays les plus riches quand moi j'étais étudiant j'ai connu le dollar américain comparé au franc français qui est passé de 5 à 10 11 c'est à dire que même dans les pays riches le dollar peut se renchérir mais quand ces pays là produisent consomment et réfléchissent dans leur propre monnaie l'impact est différent parce que vous touchez votre salaire dans votre monnaie le producteur produit dans la monnaie l'impact sur les gens n'est pas aussi fort que chez nous mais chez nous dès lors que dès que vous entrez dans une chambre froide c'est pour un produit importé dès que vous entrez dans une alimentation c'est pour des produits importés et bien automatiquement l'impact sera plus fort on ne le dira pas jamais assez mais la solution à long terme c'est de produire congolais produire en franc congolais et réfléchir en franc congolais mais c'est un défi qui est très long et très difficile en attendant tout ce que nous pouvons faire c'est serrer mieux gérer les liquidités en franc congolais pour qu'elles n'aillent pas se déporter sur les marchés de change et c'est ce que nous faisons au quotidien la première façon la première manière d'éviter l'expansion des liquidités en franc congolais c'est d'éviter les déficits publics qui sont financés par la planche à billets ça ça n'existe plus dans notre pays depuis mars 2020 on a pris la décision de ne plus recourir au financement monétaire parce que dans l'histoire de ce pays c'est ça qui occasionnait la dépréciation pour ceux qui ont quelques années ici ils connaissaient comment la dépréciation du taux de change se faisait d'heure en heure moi j'ai connu ça dans ma vie lorsque je travaillais à la banque centrale vous touchez le salaire à 11 heures vous courez vite chez les cambistes parce que si vous attendez 17 heures à la fin de la journée votre salaire ne représentera plus que la moitié ou le tiers de ce qu'il représentait au moment où on l'a payé on a connu ça dans ce pays parce que la planche à billets tournait à plein régime on a eu des billets de 5 millions de francs congolais ou de Zahir à l'époque tout ça on a dit c'est fini on ne crée plus la monnaie sans base et au niveau des finances publiques lorsqu'on n'a pas d'argent soit on va s'endetter proprement soit on ne dépense pas mais on ne fait plus marcher la planche à billets on le fait pour protéger les congolais parce qu'on estime que l'inflation c'est la pire des punitions que l'on fait payer aux plus pauvres absolument maintenant donc ça c'est la première mesure maintenant au-delà de ça on voit que par moment malgré ces efforts-là le taux de chance est déprécié comme on l'a connu pendant certaines périodes en 2023 essentiellement en janvier 2023 et plus récemment nous avons constaté que l'une des raisons c'est aussi le fait que les recettes d'exploitation ne sont pas venues au niveau attendu parce que le prix du cobalt s'est effondré le cobalt était à 81 000 dollars la tonne en 2022 en mars 2022 81 000 dollars la tonne et en mars 2023 ou en avril 2023 il était déjà à 31 000 dollars la tonne et donc tous ces éléments ont eu un impact avec un même niveau de production vous recevez moins d'argent et donc il y a moins d'argent qui est rapatrié dans le pays il y a moins d'argent qui est disponible pour le marché de change et de proche en proche on le sent sur le marché de change il y a aussi les questions de fraude contre lesquelles nous luttons beaucoup une bonne partie de notre économie se fait dans l'informel lorsqu'on importe tout ne se fait pas par la disons dans la transparence notamment l'achat des devises pour importer beaucoup de devises sont importées sont achetées à côté c'est à dire au marché noir et cela a un impact sur le tonneau de change nous savons que cette question du marché noir est une question importante lorsqu'on a les statistiques des importations dans la balance des paiements de notre pays nous savons que ces chiffres ne sont pas réels ce sont les chiffres communiqués par les banques mais il y a une bonne partie de l'économie qui se fait au marché noir avec des importations qui se font au marché noir on a déjà évoqué ici la question des produits frais des chinchards et autres qui ne sont pas déclarés au vrai prix s'ils ne sont pas déclarés au vrai prix c'est que quelque part il y a une fraude nous luttons également contre ces phénomènes de fraude pour que l'économie revienne dans le formel qu'il y ait moins de fuite parce que ces fuites là sont aussi des occasions pour déprimer le taux de change mais cela demande la vigilance de tous et l'implication de tout le monde mais nous sommes conscients que la question du taux de change est un vrai problème mais le taux de change le principal problème c'est l'impact sur l'inflation et je vous ai donné les chiffres sur l'inflation nous sommes environ à 22% d'inflation pour 2023 qui arrive vers la fin de l'année c'est beaucoup c'est beaucoup nous aurions pu être bien en dessous l'année dernière on a fini à 13% qui était légèrement en dessous de la moyenne africaine et l'année précédente on a fini je crois à 5-6% qui était une bonne performance une très belle performance par rapport justement à la moyenne africaine M. le ministre peut-être un petit commentaire parce que nous sommes quand même parmi les premiers producteurs mondiaux du cobalt comment expliquer que nous n'ayons pas assez d'influence sur la fixation du prix c'est une excellente question et tout simplement parce que nous devons mieux organiser notre marché du cobalt il n'est pas normal que nous représentions 70% environ de l'offre de cobalt au niveau mondial il n'est pas normal qu'en même temps la demande du cobalt continue d'augmenter au niveau mondial mais que malgré tout cela nous voyons le prix du cobalt s'effondrer la principale raison c'est que nous ne contrôlons pas toute la chaîne la plus-value sur le cobalt se fait par ceux qui transforment le cobalt au détriment de ceux qui produisent le cobalt et malheureusement dans notre pays ceux qui produisent le cobalt ou du moins ceux qui achètent le cobalt parce qu'une partie est achetée chez les artisans sont les mêmes qui transforment le cobalt mais en dehors de notre pays et donc comme ils ont une position de cartel ils ont les moyens de déprimer le prix à l'achat absolument et de faire leur plus-value sur la transformation qu'ils font à l'extérieur du pays et ils vendent le cobalt au monde entier à des prix compétitifs grâce aux prix déprimés qu'ils nous imposent ici dans le pays c'est la raison pour laquelle le chef de l'état insiste pour que nous transformions nos produits localement comme ça la plus-value sur la transformation nous l'aurons aussi mais avant d'obtenir cette transformation locale parce que ça demande beaucoup de préalables il faut de l'énergie il faut du savoir-faire etc nous sommes en train de travailler sur des mesures visant à contrôler le prix de l'offre il n'est pas normal qu'à 70% de l'offre on n'a aucun contrôle sur le prix mondial alors que quand on prend l'OPEP par exemple l'organisation des pays exportateurs de pétrole il ne représentait environ que 30% de la production mondiale de pétrole et c'est eux qui dictaient les prix donc nous sommes en train de travailler dans ce sens nous sommes en train d'organiser le secteur et la filière et des décisions importantes seront prises sont en cours de préparation pour que nous puissions avoir plus d'impact sur le prix du cobalt merci de ces parenthèses on va continuer avec monsieur merci pour la parole première question au ministre des finances les centres financiers de Kinshasa est presque fini j'aimerais savoir quels ressentez-vous et quels sont les services de l'état qui abritéront et puis une deuxième question je pense que c'est une question qui mérite d'être posée nous sommes pendant la campagne électorale quels sont les mécanismes mis en place par les ministères de finance pour veiller à ce que les mandataires publics ou encore les membres du gouvernement qui sont candidats ne puissent pas utiliser l'argent de l'état en faveur de leur campagne électorale voilà très bonne question d'abord le centre financier de Kinshasa est l'expression de la volonté du chef de l'état et de l'ensemble du gouvernement de donner à notre pays un système financier moderne un système financier robuste et même transparent puisque la digitalisation est également au rendez-vous ce centre financier ne doit pas être vu comme un simple goût de prestige non c'est l'aboutissement d'un esprit de réforme d'un engagement de réforme très profond qui vise à maîtriser le secteur financier qui est le point de départ de l'action publique il faut des ressources il faut des revenus et donc ce centre va héberger le ministère des finances il va héberger le ministère du budget il va héberger quelques administrations de ces deux ministères il va héberger la dégérade il va héberger la DGI et la DGDA et donc c'est un centre qui va permettre à la communauté des finances publiques de travailler de manière plus proche plus coordonnée et plus efficace le centre va également héberger un data center centre de données qui sera le plus important du pays et donc et comme je l'ai dit tout à l'heure la digitalisation est au coeur de l'agenda de la réforme des finances publiques et tout cela va nous amener à un autre niveau le centre en plus de la dimension finance publique ce centre va héberger un centre de conférence de 3000 places plus des salles attenantes pour des grandes réunions des grandes rencontres on aura le plus grand centre de conférence d'Afrique centrale même d'Afrique subsaharienne on aura une capacité à recevoir des gens il y aura un hôtel 5 étoiles et donc ce centre sera également un centre de partage du savoir parce qu'il y aura beaucoup de rencontres nationales locales internationales sur différents sujets ce sera un centre de partage du savoir et donc ça va renforcer la position du pays renforcer le rayonnement du pays et renforcer l'ambition et les capacités de notre pays voilà un peu à quoi va servir ce centre c'est un changement majeur nous avons également prévu un développement de nos infrastructures à l'intérieur du pays à l'Oubumbashi nous avons acquis le ministère a acquis un terrain de 2 hectares un projet est en cours de conception pour faire également un mini centre des finances publiques à l'Oubumbashi et dans d'autres provinces également il y a des programmes de réhabilitation et d'acquisition pour que nous ayons un système financier digne de ce nom toujours dans le même esprit nous avons dans le cadre d'un projet spécifique lié à la digitalisation nous allons installer plus de d'une centaine de points à travers le pays où on aura une maison des finances publiques avec l'accès à internet l'accès à la digitalisation pour connecter les régies à travers l'ensemble du territoire parce que comme vous le savez aujourd'hui on ne peut pas fonctionner sans internet et encore moins dans le domaine des finances publiques où nous avons introduit une série de logiciels qui visent à mieux maîtriser l'impôt à mieux contrôler la fiscalité et donc à réduire la fraude et à accroître les revenus mobilisés et la deuxième question sur oui justement ce mécanisme tout est fait nous rendons compte lorsque nous nous travaillons nous rendons compte régulièrement nous rendons compte trimestriellement et annuellement de ce que nous faisons c'est très difficile aujourd'hui de se permettre de faire ce qui a pu se faire peut-être il y a quelques années ou quelques décennies parce que tout se sait tout le monde se contrôle nous avons la chance dans notre pays d'être reconnus au niveau africain comme un des pays les plus transparents en matière de finances publiques parce que chez nous la société civile a le droit de regarder elle a le droit de critiquer elle fait des rapports et elle dit ce qu'elle veut parfois elle dit même n'importe quoi mais elle est libre de dire et le débat est là donc nous sommes un pays très ouvert en matière de finances publiques et chaque jour nous sommes challengés et nous répondons nous avons la cour des comptes qui est une instance étatique qui elle aussi nous challenge régulièrement lorsque nous faisons la reddition des comptes nous devons nous expliquer auprès de la cour des comptes ça suscite des questions nous allons nous assembler nous présentons tout donc dans un tel contexte démocratique c'est quand même assez difficile de faire n'importe quoi parce que les choses s'expriment et se disent voilà merci on va prendre la dernière série de questions il y en a plusieurs monsieur le ministre on va commencer par Jacques Moudouba Marlan Kachamou Frédéric Chieuille et on terminera par Fistan Odeco merci monsieur le ministre je vous ai suivi religieusement tout à l'heure vous avez parlé des prouesses réalisées notamment avec les taux d'échange qui s'est bien comporté avec des réserves d'échange de 5,7 milliards et je me dis tout ceci c'est grâce aux efforts fournis par la banque centrale du Congo n'est-ce pas et aujourd'hui on va se rendre compte que vous le savez monsieur le ministre le capital de cette banque est de 15 000 francs congolais ou 13 si je ne me trompe pas alors vous avez travaillé pendant 5 ans pourquoi n'avoir pas recapitalisé la banque centrale du Congo et aujourd'hui s'il faut le faire quels seront les chiffres pour recapitaliser la banque centrale du Congo deuxième question en rapport avec les agents et fonctionnaires de l'état 300 000 ont été mécanisés pendant 5 ans mais au mois d'octobre dernier à l'issue de la commission paritaire mix gouvernement et puis les syndicats des agents et fonctionnaires de l'état il y a 50 000 qui ont été mécanisés pour le mois d'octobre ce qui a peut-être provoqué aussi le paiement en retard des agents fonctionnaires de l'état alors quelle est l'enveloppe qui avait qui était déboursée pour la paie pour le mois d'octobre une idée sur les chiffres merci voilà on va prendre la deuxième question monsieur le ministre Pierre je prends les deux monsieur le ministre je crois que toutes mes mes des petites préoccupations font partie de l'exposé que vous venez de faire tout à l'heure concernant les bilans du ministère des finances que vous dirigez des mains des maîtres alors que dites-vous monsieur le ministre par rapport au traitement exceptionnel dont bénéficient les léopards seniors monsieur A dont les dossiers sont toujours traités en urgence je souligne bien en urgence alors que les autres léopards football notamment dame et le jeune sont traités comme si ils ne représentaient pas la république démocratique du Congo je ne voudrais pas ici revenir sur les disciplines des combats judo et d'autres et autres qui ramènent des médailles pour les pays et l'exemple et les plus patent ce sont les léopards d'âme uvain qui ont été ridiculisés dans un hôtel dont j'ai tel les noms comme des scélérats deuxième question je finis par cette deuxième question c'est concernant cette affaire des missions officielles mais s'il vous plaît Marlon Kachamon je peux concéder pour la question de léopard parce que nous tous nous avons suivi mais je ne pense pas que la question qui suit cadre avec l'exercice qu'on a voulu faire aujourd'hui et donc le ministre des finances pourra être plus apte à répondre à toutes ces questions dans un exercice prévu pour ça sinon tout le monde va aller sur des questions d'actualité et quand on a les ministres des finances en face il y en a beaucoup s'il vous plaît restons dans la philosophie je vous le conseille mais il ne s'agissait pas d'une question d'actualité merci quand même celle que vous avez posée avant elle était une question d'actualité monsieur le ministre allez-y ou on prend les deux dernières comme ça vous répondrez en une vague monsieur Frédic rapidement s'il vous plaît monsieur le ministre monsieur le ministre on fait des progrès c'est vrai j'ai suivi l'ancien ministre me dit que vous vous vantez que vous avez trop bien le budget c'est une bonne chose monsieur le ministre qu'est-ce qui fait que l'agent de l'état profs d'université n'ont pas leur gain à temps j'ai été avec un décembre il n'y a pas deux ou trois jours il m'a dit on a reçu le salaire du mois d'octobre le 17 du mois courant et jusqu'aujourd'hui nous sommes le 27 le 28 ils n'ont pas connu leur salaire qu'est-ce qui fait qu'il y a ces retards de paiement parce que monsieur le ministre je suis désolé monsieur le ministre mais la Sunni a encore de l'argent qu'est-ce qui vous défend qu'on la Sunni aujourd'hui nous sommes le 20 c'est aujourd'hui à 22 mois des élections 22 jours 22 mois à 22 jours excusez-moi mais monsieur le ministre qu'est-ce que le gouvernement doit à la Sunni qui attend de vous des finances pour atteindre son chronogramme à tel que prévu merci voilà alors allez-y monsieur le ministre merci beaucoup d'abord pour la pour la recapitalisation de la banque centrale oui je veux vous rassurer vous rassurer nous avons déjà signé un accord avec la banque centrale pour et c'est même déjà passé au conseil des ministres c'est même passé au conseil des ministres on va la recapitaliser à concurrence je crois 230 milliards de francs on a dit c'est que sur deux ans ou trois ans 239,9 voilà 239 milliards sur deux ou trois ans je ne sais plus avec des paiements semestriels convenus et ça commencera l'année prochaine donc le problème est réglé et c'est l'état qui est propriétaire unique propriétaire de la banque qui va assurer cette recapitalisation mais pour aller plus loin en plus de cette recapitalisation qui va se faire par des transferts du trésor vers la banque centrale nous allons également dans les prochains contrats qui ont trait à l'or à la production d'or dans notre pays nous allons prévoir des clauses qui garantissent qu'une partie de l'or qui revient à la république démocratique du Congo dans les contrats miniers qu'une partie de cet or soit transformée en or monétaire et donnée à la banque centrale pour constituer des réserves en or parce qu'il n'est pas normal qu'un pays comme la RDC qui pourrait représenter jusqu'à 30% des réserves d'or dans le monde d'après certaines analyses n'ait pas d'or monétaire dans sa banque centrale ce n'est pas normal en même temps il n'est pas question pour la banque centrale de se transformer en comptoir d'achat d'or ça c'est exclu la loi même l'interdit mais la banque centrale peut grâce à la volonté du gouvernement recevoir de l'or monétaire c'est à dire de l'or qui vient de notre sous-sol qui est transformé en lingots et pièces et qui est gardé comme réserve au même titre qu'une réserve de dollars etc. on peut réserver de l'or et au fil de temps ça va renforcer encore davantage la banque centrale comme toutes les banques centrales qui ont de l'or et d'ailleurs beaucoup d'or qui vient de chez nous d'ailleurs qui va dans des banques centrales étrangères donc pour la solidité de la banque centrale un plan existe et ce plan est déjà en cours de mise en oeuvre alors pour ce qui est de la mécanisation et effectivement le mois dernier il y a eu un retard dans la paye qui a été expliqué et communiqué c'était lié justement à cette mécanisation et donc ça a entraîné un léger retard mais ce mois-ci ce n'est pas le cas ce mois les paiements sont en cours chaque jour on me fait le rapport je sais qu'aujourd'hui on m'a dit encore qu'on a fini parce qu'on y va banque par banque ou secteur par secteur et donc on a fini les enseignants je crois et donc on avance comme ça et d'ici la fin du mois on aura terminé la paye pour le mois courant maintenant comme je vous ai dit nous avons multiplié l'englobe la masse salariale par 4 en 5 ans par 4 les recettes n'ont pas été multipliées par 4 tout au plus par 3 et donc nous avons malgré les progrès nous avons toujours la même contrainte en termes de trésorerie toujours la même contrainte et nous faisons l'effort pour assurer cette trésorerie et donc c'est une des explications et particulièrement en ce moment où nous avons deux défis majeurs celui des élections la guerre et celui de la guerre à l'est et donc dans la gestion de la trésorerie il arrive parfois que nous nous retrouvions nous nous retrouvions obligés de faire certains choix faire certains choix une certaine priorisation qui peut donner lieu à quelques retards ici et là mais puisque nous agissons à personnes responsables tout est fait pour que les salaires soient payés et jusqu'à présent ils sont payés et tout est fait également pour que nos engagements vis-à-vis de la CENI soient assurés et jusqu'à présent ils sont assurés je ne sais pas si c'est le lieu de donner des chiffres mais rien que la semaine qui vient de s'écouler rien que la semaine qui vient de s'écouler entre lundi de la semaine passée et hier ou aujourd'hui on a payé 130 millions de dollars à la CENI et ça continue chaque jour parce que nous sommes à une phase intense où les équipes de la CENI sont à travers tout le territoire avec une consommation importante de trésorerie parce qu'il y a des formations qui sont faites parce qu'il y a la logistique qui est en train de se déployer et donc c'est la phase finale et nous sommes là au rendez-vous s'il y en a qui espèrent que les finances fassent défaut pour qu'il y ait un retard et bien ils n'auront que leurs yeux pour pleurer voilà merci pour la réponse il y avait la question de Marlon Kachamou relative je pense au léopard d'âme qui ont été s'agissant du sport je sais que le sport c'est un fait social et même un fait politique et c'est même important parce que ça ça soude la nation ça entretient le sentiment national mais je peux vous dire que la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a et en ce qui nous concerne malheureusement le budget du ministère des sports est le budget qui est toujours et systématiquement en dépassement important ça voudrait dire que malgré toute la bonne volonté des décideurs politiques il arrive des moments où lorsque nos entreprises performent on n'est pas en mesure de les traiter avec une égalité parfaite c'est comme ça que régulièrement au conseil des ministres on dit bon pour cette période compte tenu des contraintes on va limiter les dépenses pour telle et telle fédération généralement on prend les sports les plus dominants football et dans le football c'est le football masculin qui est plus dominant que féminin mais l'effort est fait pour contenter tout le monde autant que possible mais ce n'est pas toujours possible surtout que les dépassements je peux vous dire que le ministère des sports déjà en mars-avril il est déjà en dépassement mais on continue de payer et quand il y a des victoires on doit les encourager on doit leur donner des primes et donc c'est tout simplement parce que nous sommes limités en capacité mais je pense que nous faisons énormément nous faisons beaucoup nous avons des pistes sur lesquelles nous travaillons il y a eu les états généraux du sport qui ont été organisés par votre gouvernement et l'un des objectifs justement c'est de trouver des formules pour mieux financer le sport et des solutions commencent à être trouvées il y a déjà une équipe de premier de premier plan qui aujourd'hui est en train de se transformer en société et qui va être financée différemment avec des sponsors privés et cette équipe va se démarquer une deuxième est sur la liste on espère que ça va arriver parce que nous avons besoin de suffisamment d'équipes fortes pour que la compétition soit bonne mais des changements sont en train d'arriver et je ne veux pas parler trop vite parce que je veux leur laisser à eux-mêmes la primeur d'annoncer ce qu'ils sont en train de faire mais croyez-moi la direction que nous prenons c'est qu'il faut pour professionnaliser le sport il faut que le secteur privé s'implique comme dans tous les autres pays parce que c'est comme ça que ça se passe si on veut avoir un système sportif et notamment pour le football qui fonctionne alors monsieur Lecq allez-y avec votre question Blaise Bocco qui a comme ça vous ne chassez pas de la télévision nationale vous pouvez aussi poser votre question mais alors il faut que les questions cadrent évidemment dans l'objet de la conversation de ce soir allez-y pour votre question merci monsieur le ministre pour la parole allez-y Blaise Bocco qui a vous donné le mandat du gouvernement au plan économique a été aussi mis à mal par les crises récurrentes dans le domaine des hydrocarbures des hydrocarbures alors vous monsieur le ministre des finances vous avez initié un système des pré-payements bon à mon avis qui n'a pas été mis en oeuvre et après votre collègue de l'économie l'actuel d'ailleurs a aussi proposé un projet d'arrêté interministériel pour la même cause alors je vais savoir comment est-ce que ça va se passer quelle initiative va avaler l'autre vous avez parlé des progrès notamment dans la rémunération des agents publics qui répondez-vous à ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas eu progrès parce que dans l'entre temps les dollars a pris beaucoup plus c'est beaucoup plus apprécié par rapport au franc qu'on voulait donc en définitive il n'y a pas eu progrès qui répondez-vous à cela bon je commence par la deuxième question parce que la première je n'ai pas très bien saisi je peux vous assurer que je l'ai dit d'ailleurs au début l'accroissement de la masse salariale est de loin supérieur à la dépréciation du taux d'échange ou à l'évolution de l'inflation ça veut dire que globalement il y a un gain de pouvoir d'achat qui est réel maintenant à l'intérieur de cette masse salariale certainement qu'il y a des ajustements qu'on peut faire entre le salaire de base les primes etc et nous sommes en train de travailler là-dessus avec le ministre du budget et le ministre en charge de la fonction publique nous avons eu une réunion il y a quelques semaines où nous avons dit qu'on a pris du retard par exemple dans l'édition des fiches de paye il n'est pas normal que les agents publics n'aient pas de fiches de paye il faut que l'on sache ce qu'ils touchent en salaire en prime etc pour pouvoir définir une politique plus égalitaire que ceux qui ont trop de primes en aient un peu moins et ceux qui n'ont pas du tout de primes et qui méritent d'avoir des primes en aient un peu parce qu'aujourd'hui je peux vous dire que le système est encore inégalitaire et donc dans la même masse salariale il y a encore des ajustements à faire et nous y travaillons mais globalement la masse salariale elle-même s'est accrue beaucoup plus que l'inflation ou la dépréciation du taux de charge donc il y a eu globalement un gain de pouvoir d'achat alors je crois que sa première question portée sur la gestion des hydrocarbures manque à gagner sans doute d'ailleurs monsieur le ministre il y a du bruit qui court qu'il est possible qu'il y ait une pénurie de carburant c'est peut-être l'occasion de donner une réponse sur la stratégie globale du gouvernement par rapport justement à la gestion de ces manques à gagner je dois rappeler que le gouvernement prend sur le carburant près de 40% comme ça les uns et les autres peuvent être édifiés sur notre stratégie sur cette question spécifique non justement il n'y a pas de la situation comme pour tous les pays du monde nous sommes dépendants des importations de produits pétroliers parce que nous n'en produisons pas assez pas beaucoup et donc nous avons subi de plein fouet la hausse des cours pendant plus d'une année et cela nous a amené justement pour protéger le pouvoir d'achat des congolais encore une fois nous avons été amenés à consacrer plusieurs centaines de millions de dollars en subventions près de 400 millions l'année passée subventions juste pour limiter la hausse du prix du carburant mais nous avons également constaté que le secteur n'était pas totalement transparent et nous avons mis en place des réformes nous avons fait faire un audit audit qui a toujours été difficile à réaliser dans les années qui ont précédé nous avons réussi à faire cet audit et à l'époque j'avais la charge des deux ministères économie et finance et donc au niveau du ministère de l'économie nous avons achevé le processus de l'audit nous avons essayé d'apporter plus de transparence dans ces manques à gagner et nous avons pu économiser plus de 70 millions de dollars en une année qui auraient été payés si nous n'étions pas vigilants et cela a été épargné au trésor mais nous avons nous avons malgré tout payé près de 400 millions de dollars en subvention pour contenir la hausse des prix voilà des efforts que nous faisons et aujourd'hui nous avons encore accumulé des arriérés en termes de subvention pourquoi ? parce que cette année 2023 a été un peu plus difficile que prévu les élections la guerre d'un côté avec des contraintes et de l'autre côté la baisse d'environ 20% des recettes disons un gap d'environ 20% des recettes propres par rapport aux recettes attendues à cause notamment de l'effondrement du cours du cobalt et donc ces éléments de contraintes nous ont amené à accumuler des arriérés en termes de manque à gagner de subvention qu'on devait donner aux pétroliers et nous avons fait quelques paiements et aujourd'hui on a finalisé un montage pour pouvoir financer ces manques à gagner qui se chiffrent de nouveau à près de 400 millions et donc nous sommes en train de les payer et les dispositions sont prises pendant qu'on parlait ici mon collègue des hydrocarbures était en train de m'appeler tout à l'heure parce que nous sommes en train de finaliser les actions justement pour qu'il n'y ait pas de pénurie et je pense qu'il n'y aura pas de pénurie parce que les dispositions ont été prises donc voilà voilà alors une dernière question monsieur Blaise Bococca rapidement monsieur le ministre laissez-moi vous saluer saluer les efforts du gouvernement dans le cadre de maximisation des recettes au niveau de notre pays malgré la conjoncture économique qui traverse le pays compte tenu des réalités qui prévalent à travers le monde mais la charité bien ordonnée commence par soi-même l'RTNC il y a ce qu'on appelle ici les Maboko Bank c'est une expression au niveau de l'RTNC Maboko Bank c'est une sorte de prime qui est payée aux agents et cadres de l'RTNC mais à la veille de la tenue des élections les agents et cadres de l'RTNC ont peur qu'ils ne puissent pas bénéficier de cette prime si on fait un petit calcul qui revient à moins à 10 mois d'un paiement qu'est-ce que vous pouvez rassurer ce soir aux agents et cadres de l'RTNC concernant cette prime vous êtes hors sujet mais parce que nous sommes à l'RTNC le ministre va y répondre bon moi ce que je veux vous dire c'est que nous faisons ce que nous pouvons mais nous avons un gros souci avec les primes pas seulement à l'RTNC mais de manière générale de manière générale les primes commencent à devenir incontrôlées et ce n'est pas bon pour la gestion ce n'est pas bon pour l'équité et donc c'est un souci général que nous avons mais en ce qui vous concerne on va regarder de près quand on va rentrer au bureau mais je voulais aussi vous dire que mon souhait c'est que votre institution qui mobilise des recettes qui est aussi un centre de profit puisse être à la hauteur de ce qu'elle est la première chaîne du pays je me rappelle je me rappelle à l'époque de Kayou Mibéa qui était directeur commercial et bien la RTNC faisait des recettes importantes mais je pense qu'il faut qu'on regarde aussi les choses de cette manière il y a des redevances il y a des recettes il faut que peut-être on travaille ensemble pour voir comment on peut accroître la capacité de la RTNC à mobiliser des recettes et à s'autonomiser ce serait beaucoup plus facile beaucoup plus pratique parce que le problème qu'on a avec le trésor c'est que le pays tout entier a les yeux sur le trésor et à un moment donné ça devient intenable et donc il faut qu'on fasse preuve d'imagination pour d'une part accroître les recettes du trésor pour faire le maximum mais d'autre part rendre plus viables les entités qui peuvent être viables qui peuvent se viabiliser dont la RTNC il y a le potentiel notamment avec la rélevance mais il faut qu'on arrive à la faire appliquer et à bien la collecter monsieur le ministre on va terminer et c'est tout ce patrimoine important que vous avez qui ferait rêver beaucoup d'entrepreneurs mais bon monsieur le ministre c'est un patrimoine qui peut se transformer en on peut compter sur les trésors publics alors pour la tour administratif on aura l'occasion de revenir monsieur le ministre on va terminer cet exercice on a parlé des chiffres on en a parlé en français mais il y a une bonne partie de la communauté qui nous suit en Ingala je voudrais que votre conclusion puisse être en Ingala qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de ces cinq années du bidon économique de notre gouvernement bon bon on y mouké nan koukikoloba et jali ke bakko sabinote moussala outo sali nasima et tata mokonzi na bambulo et mitano et outikoleka et tata et tata l'économie nan evi ke toza preske 100 million d'habitant atato l'ongwen na 4 milliard ya budget toko minan 16 milliard eza nan mouké ponda kousepe ni sa bakko ngole nyonso mesiko to salanini to sepe la ke to sito tamboli mouké et pito continue ko tambola na model wana oubeto l'obake non nan e kokite to silika to boya nyonso on akolo baizali ke to sepe la lokola to sito sali mouanze la mokoye ki toko to se soude lisusu to continue zela wana po lobby eza la malam kolekale lo tata moukounzi nan kouverneman nabino nyonso vazo sali ponakobongisa sali banze la sali bakke lasi to sel makame belé batye ba may pa meki kouba moussikobongisa kouran nan ebi kenyo se kokite nesalini mongo nabino obi seto jere nan zali kapab latan lamouki natong na 1h di matin nan 5h nan 6h nan zali kapab yaboyev sabino to sel limine nambok abakon nambon abakon le et for nime to sali po bon abino esong elabino d'une manière ou d'une autre nabit merci merci beaucoup monsieur ministre pour cette phrase qui conclut cet exercice évidemment que nous avons voulu technique même s'il y a eu des questions mais bon vous êtes le ministre de finance c'est normal mais l'idée c'est vraiment de permettre à ceux qui nous suivent de voir la marge de progression qui a été faite parce que très souvent on n'est pas toujours au courant des défis qui sont structurels parce que des problèmes n'ont pas été réglés pendant des décennies et des décennies mais nous aujourd'hui nous avons commencé à le régler et nous pensons que la perspective est bonne pour les 5 prochaines années vous savez quoi faire le moment venu merci à vous de votre attention et bonne continuation de votre programme monsieur le ministre à bonne chance parce que je sais que vous êtes candidat aussi j'espère que vous serez élu à mihabi merci j'espère j'espère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501